Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une des dernières vidéos de cette année 2016. Aujourd'hui du coup, cette vidéo est postée soit le mardi soit le mercredi de la dernière semaine du mois de décembre 2016. Voilà, ça fait bizarre de dire que c'est un peu les dernières vidéos de 2016, qu'en 2017 je vais sûrement faire que 6 mois de Youtube, après je vais sûrement arrêter. Du coup je les ai arrêtées progressivement, vous allez voir de toute façon, je vais pas arrêter non plus d'un coup comme ça. Même si je suis pas très suive, etc. C'est pas ça, c'est juste que j'ai pas envie d'arrêter d'un coup parce que c'est aussi pour moi une habitude et aussi une envie que j'ai aussi particulièrement. Donc voilà. Bref, passons. Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai moyennement aimé. Disons que c'est un livre un peu science-fiction disons, donc moi j'ai toujours aimé ça. Donc du coup quand je l'avais trouvé, je l'avais acheté du coup chez Nose pour 1,50€ quelque chose comme ça encore une fois. Et j'avais beaucoup aimé en fait ce que ça parlait et ça m'avait un petit peu intriguée en fait ce qui pouvait se passer dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'au final je trouve que c'est vraiment une histoire vraiment très adolescente et qui était plutôt moyennement bien écrite. Je lui ai trouvé que c'était vraiment trop des mots d'ado, trop des mots enfantins tout ça. Mais sinon c'était quand même un très bon livre, j'ai quand même beaucoup aimé du coup, même si dès le début on sait comment ça va se finir. Mais dans les derniers passages il y a vraiment quelque chose que je ne pensais vraiment pas qui allait du tout se passer. Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça et que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je ne vous lirai pas ce passage là parce que sinon ça vous donne tout en fait l'intrigue de l'histoire donc ça ne sert à rien. Donc du coup je vous parle du livre du coup Envoûtement de Caroline Schultz, si je ne me trompe pas pour prononcer encore le nom. C'est un livre qui est plutôt pas mal, il fait un peu moins de 400 pages, il fait 392 pages. Désolée de la petite interruption, en fait je viens juste de me rendre compte que je ne vous ai même pas résumé le livre en fait dans la vidéo. En gros pour faire clair c'est juste Emma qui change en fait totalement de vie puisqu'elle n'a plus de parents. Son beau-père n'était pas une personne très étonne donc du coup elle se retrouve à habiter chez une de ses tantes. Et donc elle va tout simplement recommencer sa nouvelle vie du coup dans une nouvelle ville etc. Et tout simplement elle va raconter Brandon. Donc voilà c'est pas grand chose mais voilà grosso modo ce que c'est donc voilà. J'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le lien. Pour vous dire c'est depuis que j'ai posté ma dernière vidéo livre, je crois que c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. De toute façon je vous la mets juste ici dans le petit donc n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo livre. J'avais commencé du coup celui-ci juste après avoir fini notre livre et voilà depuis tout ça j'ai terminé de lire ce livre. Alors certes il y a 400 pages mais je pense pas lire aussi lentement mais voilà disons que c'est comment ça a été écrit ça m'ennuie un petit peu. Parce que déjà je savais vraiment comment ça se passait à la fin je veux dire voilà avec comme d'habitude hein. Mais sinon c'est un très bon livre quand même j'ai beaucoup aimé surtout que bah envoûtement je trouve que le titre va parfaitement lire. Il est vraiment super beau. Je vais vous lire un mini passage donc c'est vraiment un passage que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Je sais plus j'avais beaucoup aimé, je vous dis pas, non c'est la page 156, je vous dis pas en fait ce qui se passe avant ou après etc. Parce que sinon ça va vraiment tout vous donner trop d'indices. Mais là c'est un passage donc elle lit dans un livre de malédiction du coup, on va dire ça comme ça, de sorcière etc. Et en fait elle lit ceci. Comme une pierre lisse jamais me durcir, quand par un soir éclatant de l'été, un beau destin a fondu sur moi pour me dire dans quel but et pour qui je vivrai. Je donnerai ma vie et aussi bien mon âme pour t'épargner le trouble ou le chagrin. A toi pour moi, mon coeur, mon amour et ma flamme, je te livre pour faire qu'il te plaît. Donc ça c'est un passage que j'ai déjà trouvé beaucoup beaucoup trop beau. Déjà j'aime beaucoup comment c'est écrit parce que c'est très ancien, enfin ça fait comme si c'était très ancien. Donc du coup c'est ça que j'aimais bien aussi parce qu'il y avait vraiment des passages un peu sympas comme ça en fait. Et du coup c'était pour ça aussi que j'aimais bien. Mais c'est vrai qu'après le reste, quand on raconte l'histoire en gros, j'aime pas spécialement quoi. C'est pas mon gros kiff. Malgré que j'ai beaucoup aimé quand même parce que c'était quand même assez sympa, il était quand même vraiment très gentil. Et pour moi ce genre de livre en fait c'est un peu, j'appelle ça, une pause de livre de lecture. Alors en fait pourquoi je dis ça, c'est-à-dire que c'est des livres qui sont vraiment plus axés pour les très jeunes personnes, les jeunes ados on va dire, ou les ados tout simplement. Et pour moi en fait ça me permet juste de reposer mon esprit en quelque sorte en fait que sur des livres comme j'ai pu lire dernièrement. Donc pour moi c'est le genre de livre que j'appelle ça pause lecture. Donc en fait je lis, je fais une pause mais je lis quand même, je suis assez bizarre. Mais c'est un peu comme ça que je caractérise ces livres-là. Mais malgré tout si vous êtes ados ou si vous aimez quand même les trucs de science fiction, moi je vous recommande parce qu'il est vraiment pas mal non plus, je veux dire il est pas mauvais non plus à ne pas lire. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'avais trouvé donc comme je l'ai dit chez Noz. J'essaie de vous trouver un lien sur Amazon mais je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne pense plus qu'il soit commercialisé dans tout ce qui est librairie, FNAC, etc. Puisque bon voilà, ça s'est retrouvé chez Noz mais logiquement quand on retrouve des livres chez Noz c'est qu'ils ne sont plus commercialisés dans des librairies, etc. Voilà pour cette vidéo, elle a été énormément assez courte mais voilà, c'est comme d'habitude ces livres et puis bon sur celui-ci j'avais pas grand chose à vous dire à part que voilà, j'ai moyennement aimé. Il était très bien par contre, un truc, j'aime énormément la couverture et ça je voulais vraiment le dire parce que j'aime beaucoup la couverture. Il y a que la petite fille, moi personnellement je l'aurais pas mise. Mais sinon moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé et puis j'aime bien du coup l'effet comment c'est écrit, etc. Les petits éclats de verre en fait qu'on peut voir qui sont en fait un peu en relief. Moi j'aime beaucoup donc ça j'aime bien mais voilà, mis à part ça c'est vrai que c'est pas un livre que je vais recommander à fond à fond mais j'ai quand même plutôt bien aimé. J'ai d'ailleurs corné quelques pages, enfin corné, juste plié quelques petites autres pages de phrases que j'aime bien pour pouvoir les poster après soit sur mon Facebook, mon Instagram, etc. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur mon Instagram, il est juste en barre d'informations comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, passez de très très bonnes fêtes et passez surtout un très bon, comment dire, une très belle nouvelle année. Je sais pas comment on dit, enfin bref, le passage de la nouvelle année. J'espère que ça se passera bien, que vous serez avec votre famille ou vos amis ou je sais trop qui. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve du coup très vite comme je viens de le dire dans notre prochaine vidéo. Jusqu'à la prenez soin de vous comme d'habitude. Et voilà, ciao !